C'est vraiment des oiseaux qui évoquent notre enfance, qui parlent à notre imaginaire, à notre moi profond, c'est vraiment des oiseaux qui font, au niveau de l'affect, qui en racontent long et les gens sont vraiment subjugués. Bonjour à toutes et à tous, c'est Régis Moscardini du blog OussoNature.com et je suis très heureux comme d'habitude, de vous retrouver pour ce 52ème épisode du podcast Interview de Photographe Nature, la seule et unique émission sur le web qui vous aide à mieux photographier en compagnie des meilleurs photographes de nature francophones. Alors je tiens vraiment à vous remercier pour tous les messages que vous envoyez, les commentaires que vous laissez à la suite des interviews. Alors vraiment continuez, n'hésitez pas, laissez vos commentaires sur iTunes, sur le blog, c'est encourageant et on en a toujours besoin évidemment. Donc je reçois pour cet épisode un couple de photographes, Stéphanie et David Allemand, que vous connaissez certainement parce que je les ai déjà interviewés sur le blog il y a à peu près deux ans maintenant. Rappelez-vous, le sujet était passionnant puisqu'on avait discuté ensemble sur comment développer votre style photographique. D'ailleurs je vous invite à réécouter cette interview, elle est toujours disponible bien sûr sur le blog. Voici le lien, il est super simple, c'est oxoanature.com slash développer-votre-stylephoto et vous aurez accès directement à l'interview. Évidemment aujourd'hui on ne va pas parler de la même chose, ce sera même un sujet bien différent car on va parler de chouette et de hibou. Car David et Stéphanie ont sorti un livre absolument magnifique, somptueux, qu'ils ont appelé Halls, ce qui veut dire en anglais chouette. C'est un ouvrage qui est le fruit de plusieurs années de travail et de nombreux voyages. Ils vont vous livrer leurs techniques et leurs astuces qu'ils ont utilisées pour photographier ces rapaces, mais aussi ils vont vous donner, vous raconter des anecdotes qu'ils ont vécues au cours de leurs nombreux voyages pour photographier ces magnifiques oiseaux. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne écoute. Bonjour David et Stéphanie. Bonjour Régis. Bonjour Régis. Je suis vraiment ravi de vous retrouver à nouveau pour une nouvelle interview sur Oxoanature parce qu'on avait déjà fait une interview il y a quelques temps, il y a même plusieurs années, au moins deux ans et j'en avais gardé un très bon souvenir. Je suis vraiment très heureux de pouvoir vous retrouver à nouveau sur le blog. Est-ce que vous allez bien ? Oui, très très bien. On te remercie, tout va bien et merci à toi de nous faire cette interview. Merci Régis, on est ravis de vous retrouver également. Merci. C'est un grand plaisir. Vous avez sorti récemment un livre, un livre photo. Il s'agit de Holes, alors c'est le terme anglais qui veut dire chouette. Et donc ce livre-là, comme l'annonce votre site, permet en fait à celui qui le regarde d'entrer carrément dans l'intimité du monde fascinant des chouettes et des hiboux. On va évidemment en parler longuement tout au long de l'interview. Ce livre, c'est l'aboutissement de plusieurs années de travail. Vous avez parcouru plusieurs pays, vous avez rencontré beaucoup de monde et vous allez partager avec nous, avec les auditeurs, tout ce que vous avez vécu pendant cette magnifique aventure. Juste avant, et c'est la tradition, et même si vous êtes déjà passé par cet exercice-là, est-ce que vous pouvez, David et Stéphanie, vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît ? Alors, on travaille en couple, on est tous les deux à la prise de vue. Et sur cet ouvrage, j'ai réalisé les textes, donc j'ai été la plume et David l'œil pour l'occasion. Voilà, et puis, pour ma part, évidemment, bien sûr, les images qui nous ont pris énormément de temps sur ce travail-là. Donc, nous sommes photographes animaliers. Nous avons l'habitude de travailler avec la presse française, européenne également, pour de nombreux reportages. Et c'est vrai que cette année, ça a été essentiellement consacré aux chouettes et hiboux par rapport à notre projet. D'accord, d'accord. Voilà, on va en parler vraiment longuement pendant l'interview. Mais c'est vrai que dans la production que je viens de faire, j'ai voulu insister sur un point, et j'espère qu'on va réussir ensemble à faire retranscrire ça pendant l'interview, pendant la discussion, c'est que votre travail est vraiment le fruit de plusieurs années de travail. Et ça, ce n'est pas vain de le dire, parce que quand on regarde un beau livre photo, on ne se rend jamais compte, en fait, de la difficulté qu'il y a derrière chacune des photos. Et j'espère qu'on va réussir à retranscrire ça. Donc déjà, ma première question sera très, très simple. Comment vous êtes venu à vous intéresser aux chouettes et aux hiboux ? Alors, bon, je vais répondre. C'est vraiment par hasard. Je dirais qu'on fait beaucoup de choses à la fois. On fait... Bon, donc nous sommes photographes essentiellement de nature. Je préfère ce terme-là plutôt que de photographes animaliers, puisque j'ai été également amené à photographier pas mal de paysages aussi, auparavant. Notamment, lorsque nous avons fait notre travail sur les gorges du Verdun et puis sur le Grand Nord. Tout simplement parce qu'au fil du déplacement de nos voyages, on a été amené à aller dans des forêts, dans des marées, dans des endroits assez sauvages. Et parfois, on peut rencontrer ces oiseaux. Et tout simplement, j'ai pu rencontrer la Harfan pour la première fois il y a une dizaine d'années, ou il y a un peu moins de dix ans. Et puis ensuite, au fil de notre voyage, où j'ai pu rencontrer également la chouette Lapone, et puis en France, en Europe, d'autres espèces. Tout simplement, ça nous est venu de travailler non pas sur une mono-espèce, c'est-à-dire travailler simplement sur une espèce, puisqu'il y a pas mal de photographes qui l'ont déjà fait. Mais nous avons essayé de faire ce challenge, de travailler sur les treize espèces que l'on peut rencontrer en Europe. Et c'est celle de la difficulté. Évidemment, d'où le mot challenge que tu utilises, parce que ce n'était pas du tout gagné à l'avance. Et en fait, tu leur sais qu'on a plutôt l'habitude, en tout cas les photographes animaliers, on a plutôt souvent le coup de cœur pour des animaux type mammifères et des prélateurs, comme le lynx, le renard, l'ours par exemple. C'est-à-dire que c'est des animaux, une fois qu'on croise leur regard, et le loup aussi, ça fait partie des animaux emblématiques et ça fait partie des références. Et c'est vrai qu'un peu moins les chouettes et hiboux, les rapaces nocturnes, mais malgré tout, ça a été un coup de cœur. Stéphanie, c'est comme ça que tu l'as ressenti, toi aussi ? Oui, tout à fait. Pour moi, et je pense pour le public et les gens en général, les chouettes et hiboux se démarquent des oiseaux dans leur ensemble. Ils seraient comparables un petit peu à ces grands mammifères que tu viens de citer. Et les gens ont le même affect pour eux que pour le loup ou pour l'ours. Et c'est vraiment ce qui nous a fascinés chez ces oiseaux qui sont toujours cachés, dissimulés. Ce sont des oiseaux mystérieux. Et donc, c'était vraiment un challenge passionnant de les montrer en lumière diurne et d'essayer de les photographier dans des conditions difficiles. Oui, je comprends. Je comprends parfaitement. Et c'est vrai que tous ces animaux-là dont on vient de parler ont quelque chose en commun. C'est la rareté. Et c'est ce qui fait que quand on les voit, on a la chance de les voir. On est fasciné par ces animaux-là parce qu'on les voit tellement rarement que quand on les croise, ce sont des vrais moments de bonheur, en fait. Et c'est ce qu'ils ont en tout cas tous en commun. En photo animalière, une des clés pour réussir ces photos, si ce n'est la clé pour réussir ces photos, c'est de bien connaître évidemment les animaux auxquels on s'intéresse. Alors, j'aimerais que vous nous aidiez, Stéphanie et David, à mieux connaître les chouettes et les hiboux pour essayer d'enlever des ondis et des espèces de croyances qui seraient ancrées, qui ne seront pas toujours forcément vraies. Déjà, est-ce qu'en France, en Belgique et en Suisse, on n'a que la fameuse chouette ulote que tout le monde connaît ou en tout cas voit à quoi elle ressemble ou il y a d'autres espèces qui existent ? Alors, non, forcément il y a d'autres espèces. La chouette ulote est la plus commune, la plus répandue en Europe. On l'entend souvent, on la voit très rarement forcément, mais tout le monde la connaît, elle est ancrée dans l'inconscient collectif. Par contre, il y a quand même 13 espèces de chouettes et hiboux en Europe, donc en France, en Belgique et en Suisse, neuf espèces de chouettes et quatre de hiboux. Et voilà, donc on peut… En fait, c'est les neuf espèces, on en trouve quatre qui sont nordiques et que l'on ne pourra pas trouver chez nous, je dirais, qui s'arrêtent pratiquement en Norvège, en Scandinavie. L'Oural, on peut également la trouver plutôt en Europe du centre, central. Et ensuite, toutes les autres chouettes, évidemment, on les trouve chez nous. Que ce soit la hulote, les chevéchettes, les tegmales. Donc neuf espèces chez nous, en Europe, c'est-à-dire France, Belgique, Suisse, neuf espèces. Sinon, pour en voir plus, il faut aller plus au nord et plus dans la région septentrionale. Tout à fait. Dans le monde, il y a combien d'espèces, par curiosité ? 226. Waouh ! Ah, mais donc finalement, c'est très peu, quoi, chez nous. Oui, effectivement, ça semble très peu par rapport aux 226 espèces qu'on peut retrouver dans le monde. Et pourtant, c'est quand même déjà, quand même dix années de photographie pour accéder à ces 13 espèces que l'on a voulu magnifier. Bien sûr, j'imagine. Alors, ça veut dire que le prochain livre, ce sont les espèces du monde entier que vous allez parcourir, alors c'est ça ? Non, ça va être, là, Régis, je vous demande beaucoup, ça va être compliqué, ça va être très compliqué. On ne va pas pouvoir, évidemment, réaliser tout ce travail. On aimerait bien, mais ça prendrait beaucoup de temps. Évidemment, évidemment. Ce qu'on voulait, c'est aussi par rapport au public que l'on peut toucher au niveau des festivals, en Europe, puisque le livre est traduit en anglais également, pour toucher le maximum d'Européens, aller photographier, alors que ce soit aux Etats-Unis ou en... en Amérique latine, ça parle un peu moins, on va dire. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous avez réussi votre challenge, à savoir les photographier toutes ? Est-ce que les 13 sont présentes dans votre livre ? Alors, tout à fait. C'était ça, le travail. Le travail a été long, non pas parce qu'il nous a fallu 13 années pour... 10 années pour réaliser et avoir toutes ces images, mais c'était pour avoir au mieux et essayer d'avoir, je ne dirais pas entre guillemets les plus belles images, mais essayer que le livre soit, qu'il y ait une certaine harmonie entre chaque espèce. Une certaine régularité... Pardon, je te coupe, David, mais vous vouliez, j'imagine, éviter un espèce de catalogage sans cunité, sans lien entre les photos, quoi. Voilà, exactement. On ne voulait pas faire un guide ornithologique, bien que les guides ornithologiques soient très, très bien, et ça a déjà été fait très bien. Non, ce qu'on voulait, ce qu'on a essayé de traduire travers cet ouvrage, c'est y rajouter de la poésie et donc essayer de photographier ces oiseaux, qui ne sont pas faciles à photographier puisque ce sont des nocturnes, dans des lumières naturelles et les avoir dans des situations un peu cocasses et donc les avoir, c'est cela qui nous a pris beaucoup de temps. Et dans des ambiances magiques, c'est souvent des ambiances assez féeriques, et on voulait vraiment retranscrire cette poésie à travers l'ouvrage, plus que de restituer un inventaire, ce qui a déjà été très bien fait auparavant, d'ailleurs. On va essayer ensemble de battre en brèche des idées reçues. Est-ce que Chouette et Hibou, en gros, c'est la même chose, ou il y a, c'est-à-dire que c'est des rapaces nocturnes, où il y a vraiment des vraies différences entre les deux ? Alors, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, c'est pareil. Les Chouette et Hibou, en fait, ce sont tous des rapaces nocturnes. Ils font tous partie de l'ordre des strigiformes, la famille des strigidés, à part pour une qui est titonidée. Bon, là, on rentre dans des détails. Je veux dire, ils sont tous réunis dans le même ordre, la même famille. En France, on les différencie par rapport à leurs aigrettes. Ce sont les deux touffes en Europe, enfin en France, parce que c'est... En fait, owls, en anglais, on a un terme pour les Chouettes et les Hibou. Donc, ce qu'ils signifient bien, ils n'ont qu'un seul mot. Ils n'ont qu'un seul mot, ils simplifient beaucoup les choses par rapport à notre langue. Et du coup, ces Chouettes et Hibou, c'est owls. Donc, ce qui répond à ta question, ça rassemble les espèces. Et ce qui va différencier les Chouettes et les Hibou, et en France, on appelle Hibou, en fait, les aigrettes, les espèces qui ont des aigrettes sur la tête, ce sont des touffes de plumes qui ressemblent à des oreilles, comme des oreilles de chat. Et ce n'est pas leur système auditif, c'est juste des touffes de plumes. Donc, ça, ce sont les Hibou, et les Chouettes n'en ont pas. Ils ont une tête ronde. Après, les différences vont exister entre chaque espèce, forcément. Mais pas entre Chouette et Hibou, à part... Oui, et il y a 4 Hibou en Europe et 9 Chouettes en tout. Ok, donc 4 owls qui ont des aigrettes et les autres qui sont des... Voilà, c'est ça. D'accord, donc c'est intéressant d'avoir cette différence de terminologie. Alors, je sais que parmi les lieux communs qu'on entend souvent, c'est-à-dire que les gens peuvent croire que Hibou, en gros, c'est le mâle de la Chouette, et la Chouette, le femelle du Hibou. On vient de le comprendre que non, absolument pas. Absolument pas. On a eu des scolaires, d'ailleurs, qui sont venus voir notre exposition et qui nous ont posé la question, justement, c'est vraiment des adultes aussi. C'est vraiment ce qui nous permet de les différencier, c'est justement ces plumes qu'ils ont sur la tête, un petit peu comme des oreilles de chat, comme des chats. Et ce sont les Hibou et les Chouettes, non pas du tout, comme dit Stéphanie, c'est complètement rond. Oui, et c'est exactement comme grenouille-crapaud. Les gens croient souvent que le crapaud est le mâle de la grenouille, mais pas du tout. C'est exactement la même question. C'est pareil. Tout à fait. Je voulais juste spécifier que ce ne sont pas des oreilles, ce sont juste des plumes. Et le système auditif, en fait, est très complexe et ultra perfectionné, se situe sur leur disque facial et agit comme une parabole. David, Stéphanie, pour être un bon rapace nocturne, alors je sais pertinemment que ni toi, ni Stéphanie, vous n'êtes des rapaces nocturnes, mais par contre, vous les connaissez très bien. Et qu'est-ce qu'il faut pour être un bon rapace nocturne ? Pour être un bon rapace nocturne, il faut une ouïe. Oui, c'est vraiment le sens qui va leur servir le plus, car il faut savoir que dans l'obscurité totale, les nocturnes se déplacent à l'ouïe. Ah, tu veux dire que... En fait, derrière ma question, évidemment, c'était quelles sont les caractéristiques physiques des chouettes et des hiboux, évidemment. Mais tu veux dire que quand il n'y a pas un pet de lumière, en gros, ils ont beau avoir les meilleurs yeux du monde, ça ne sert à rien. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de lumière. Exactement, c'est comme pour nous, ils ne voient plus rien dans l'obscurité totale et c'est vraiment le ouïe qui va leur permettre de se déplacer. Donc, comme je le disais tout à l'heure, leur disque faciale joue le rôle d'une parabole et il fait partie du système auditif permettant d'amplifier les sons. Et c'est vraiment le ouïe qui va leur permettre de se déplacer, de chasser. Bien que la vue, ils ont de très grands yeux, qu'il laisse passer un maximum de lumière, deux à trois fois plus que les yeux humains. Donc, ils ont quand même une vue exceptionnelle. Mais c'est lui qui va vraiment leur permettre de chasser, de se déplacer la nuit. Tu veux dire que, évidemment, ce n'est pas le même système d'écolocation comme on peut le rencontrer et le voir sur les chauves-souris. Mais, en gros, c'est quand même un petit peu le même principe. J'ai l'impression qu'il se guide par rapport au bruit environnement. Tout à fait. Tout à fait. Oui, oui, ça rejoint un petit peu le même principe. Le monde du nocturne. Et puis, si ce sont des oiseaux qui ont des yeux ancrés au niveau du crâne, c'est pour ça qu'ils ont cette capacité aussi de pivoter leur tête à 260 degrés. Souvent, on voit dans ces oiseaux qu'ils arrivent à pivoter la tête vraiment sur les côtés comme se désarticuler complètement le cou. C'est justement cette... Ils ont cette faculté-là justement parce qu'ils s'en servent, justement parce qu'ils sont adaptés à tout ce qui est environnement de nuit pour pouvoir chasser dans les forêts, dans les marécages. Ce sont des oiseaux très perfectionnés. En fait, l'œil n'est pas mobile. Il est solidaire du crâne et il empêche toute mobilité de l'œil. Donc, pour pallier à ça, la tête se déplace jusqu'à 270 degrés. Franchement, entre nous, on aimerait bien voir ça aussi quand même. Ce serait pas mal de pouvoir pivoter la tête comme ça. Ça serait bien. Ça permettrait de voir pas mal de choses. Je suis fasciné par l'évolution, par ce qui a pu donner la règle de la sélection naturelle. Je trouve ça assez incroyable. Et donc, on est arrivé à des outils d'une perfection fabuleuse sur les chouettes. Enfin, quand je dis « on », c'est la nature. Et ces disques-là, évidemment, n'ont d'autre rôle que de concentrer les ondes sonores pour pouvoir mieux entendre et mieux se diriger dans la nuit. Est-ce que c'est pareil pour... J'ai entendu le lire ou je l'ai lu, je ne sais plus exactement. Les plumes de ces rapaces nocturnes sont faites de telle façon qu'ils n'émettent pas de bruit. Est-ce que c'est vrai, ça ? C'est exactement vrai, oui, c'est ça. C'est justement pour aller le plus finement possible et être le plus discret possible. Souvent, par exemple, j'ai été témoin de vols de chouettes-lapones dans les forêts primaires qui sont des forêts qui sont très fournies, on va dire, en lichen, en branches. J'ai pu voir ces oiseaux passer à travers, alors qu'ils sont quand même des gros oiseaux, passer à travers ces forêts avec un silence le plus absolu, justement avec l'efficacité de leurs plumes pour pouvoir être le plus silencieux possible pour pouvoir chasser, par exemple. C'est incroyable, c'est vraiment... Je comprends qu'on puisse évidemment être fasciné par ces animaux-là, au-delà de leur rareté, c'est ces capacités à s'adapter à leur environnement qui est incroyable. Un petit point là, Régis, cette capacité de s'adapter à leur environnement, le constat qu'on a pu faire en ayant suivi tous ces oiseaux en Europe et toutes ces espèces, c'est vraiment le fait que tous ces oiseaux-là, et c'est ça qui nous a fascinés dans ce travail, bien au-delà d'autres oiseaux qu'on pourrait photographier un peu partout, c'est leur capacité à s'adapter et à se camoufler dans leur environnement. Ils ont un don de mimétisme incroyable. C'est particulièrement vrai sur la chouette Arfan, évidemment, ce blanc immaculé, enfin pas systématiquement, en tout cas, ce blanc-là, lui, il sert à se camoufler dans les paysages blancs. Complètement. Il y a d'autres aussi, d'autres espèces comme ça qui vous ont surpris à ce niveau-là ? Par exemple, on prend la chouette Hulotte, la chouette Hulotte qu'on a dans notre livre qui est cachée dans un chêne, c'est très difficile à l'observer. Le petit duc également, lorsqu'on a cette photo qui est exposée, puisqu'on a une exposition suite à ce travail, les gens, quand ils passent devant cette image, on a l'impression que c'est un morceau de bois. C'est une écorce. Une écorce. Les hiboux des marées sont un peu jaunes, comme des flammes, ils sont souvent dans les herbes des marées. La chevêchette, là aussi, ou la chouette de Tegmans, qui sont des chouettes forestières, sont un peu perlées. Elles se confondent avec les lichens des forêts. Donc, vraiment, tous ces oiseaux-là sont adaptés à leur environnement. Jusqu'à la chouette Hulotte, on a pu observer des petits points sur son plumage qui se répétaient sur le sol où elle nichait. Sur l'arbre. On a eu un sol tétard, un arbre, où il y avait des petits points, des trous, comme des squelettes un peu. Elle a ces petits points qui viennent jusque-là, le don du mimétisme, pour s'imprégner de l'environnement. C'est fou. C'est complètement fascinant. C'est incroyable même. Vous êtes allé dans quel pays, en fait, pour pouvoir photographier ces chouettes et partir à la rencontre des 13 espèces différentes ? Alors, on est allé un peu de partout. Alors, nous sommes allés en Norvège, Suède, Finlande, Grande-Bretagne, Espagne, France, beaucoup. Et je suis allé au Canada pour la chouette Hulotte, car il faut savoir que pour ce travail-là, j'ai fait des trouvailles par moi-même, évidemment. J'ai trouvé des espèces. Mais aussi, le sujet avançant assez rapidement, ou lentement, c'est comme on veut, que j'ai pu être aidé par certaines personnes, et notamment des spécialistes de ces oiseaux-là, qui travaillent pour le muséum, et qui ont bagué des oiseaux, qui ont suivi vraiment ces oiseaux-là. Et pour la chouette Hulotte-Arfant, c'est compliqué. C'est un oiseau qui est migrateur, qui est sur tout l'Arctique. Et j'avais eu des données de cas de nidification dans le nord de l'Europe, mais qui étaient suivies avec des émetteurs, et c'était très compliqué. Ça veut dire qu'il y avait déjà beaucoup de scientifiques dessus. Et au Canada, c'est vrai que je suis allé il y a maintenant un peu moins de dix ans. C'est un peu plus facile dans l'Arctique canadien pour les trouver. Mais je dis, ça reste quand même possible de les trouver en Europe, mais il faut quand même, c'est plus compliqué. Puisque les seules espèces qui sont vraiment présentes sont déjà renseignées, et sont suivies vraiment par des spécialistes, et franchement, on ne peut pas vraiment trop les approcher. C'est compliqué. Il y a des suivis. Pour faciliter le travail, finalement, tu es allé au Canada, mais la chouette Hulotte-Arfant est aussi présente en Europe, mais là, par contre, c'est un peu plus compliqué pour la voir. Tout à fait. Il faut savoir que la chouette Hulotte-Arfant, il n'y a pas de sous-espèces. C'est la chouette Hulotte-Arfant que l'on va retrouver en Arctique, ou au nord de l'Europe, au Varanguer, Norvège, ou en Sibérie, c'est la même, c'est un migrateur, c'est le même oiseau. Alors que certaines autres espèces, comme par exemple la chouette Lapone, la chouette Lapone, lorsqu'on la trouve au Canada ou aux Etats-Unis, ce n'est pas la même qu'en Europe. C'est une sous-espèce américaine. Voilà. Donc, toutes les chouettes que l'on a photographiées sur le continent européen, et la chouette Hulotte-Arfant, c'est partie aussi de la même espèce. Il n'y a pas de sous-espèce. Bien sûr, oui. Vous avez pu rencontrer beaucoup de monde au cours de vos expos, évidemment, mais aussi au cours de vos voyages, tout simplement, pendant les séances photos. Je voudrais simplement savoir comment le grand public perçoit cet animal. Est-ce qu'il y a du respect ? Est-ce qu'il y a de la méconnaissance ? Ou encore, il y a l'espèce de peur un petit peu ancestrale, limite, moyenne âgeuse, qui est liée à des espèces nocturnes qui font peur ? Donc déjà, comment les gens perçoivent les chouettes et les hiboux en général ? Est-ce qu'il y a des différences entre les différents pays, justement, de perception de l'animal ? Alors, les différents pays, non, on n'a pas observé avec David de différence de réaction par rapport aux chouettes et hiboux, par rapport aux pays, aux différents pays. Par contre, c'est un incroyable engouement qu'on a pu constater du public pour ces oiseaux. On en parlait tout à l'heure. Chaque personne lors des festivals qu'il vient de rencontrer connaît autour de lui. Alors, on a pris un terme, un ululophile, c'est-à-dire un passionné, un collectionneur de chouettes ou de hiboux. On a tous un, une tante, un oncle, une grand-mère, ou nous-mêmes, ou eux-mêmes étaient passionnés et collectionnaient les chouettes et les hiboux. Donc, ça nous a quand même assez surpris. Et puis, les gens sont tous vraiment intrigués par cet oiseau qui est mystérieux. On est passionnés et intrigués par ce qui est caché, dissimulé. Donc, voilà, les gens sont vraiment attirés par ces oiseaux. Et ça, on va dire que ça a laissé derrière la peur et l'ignorance qu'il pouvait y avoir autrefois. Voilà. Je pense que, voilà, une meilleure connaissance de l'espèce fait que les gens ont une autre approche et puis sont beaucoup plus sensibilisés qu'avant. Donc, c'est vraiment des oiseaux qui évoquent notre enfance, qui parlent à notre imaginaire, à notre moi profond. C'est vraiment des oiseaux qui font... Enfin, au niveau de l'affect qui en raconte long et les gens sont vraiment subjugués, quoi. Voilà. Alors, c'est vrai que... C'est fini, évidemment, depuis, j'imagine, assez longtemps. Mais tant mieux. L'époque où, tu l'as dit, où il y avait de la peur et quand on ne connaît pas, quand on a peur, on fait... Du coup, on veut détruire et exterminer, tout simplement. On crucifiait les chouettes sur des portes... Des chouettes effraies, hein. Des chouettes effraies. Sur les granges, les portes des granges, oui. Et ça, c'est terminé ? Tout à fait. C'était une chouette... C'était une chouette qui effrayait beaucoup les populations environnantes par leurs cris, les cris qu'elles émettaient, qui effrayaient, d'où le nom de chouette effraie. Et c'est terminé, oui. La chouette effraie est maintenant protégée depuis pas mal d'années, heureusement. Mais tout ça dû à une meilleure connaissance de l'espace. C'est souvent l'ignorance qui engendre la peur. De toute façon, c'est... Je me souviens, en tant qu'instituteur, un des premiers livres que je faisais étudier, enfin, étudier, c'est vraiment un grand mot, mais que je lisais à mes élèves en maternelle, ça s'appelle Bébé chouette, qui est un livre écrit par un dessiné... Vous connaissez peut-être ? Bébé chouette ? Moi, je connais en un petit garçon de 4 ans et demi, donc oui. C'est un livre qui est connu, évidemment, avec tous les petits-enfants qui ont dû lire ou avoir eu entre les mains. Tu parlais de fascination, et c'est le cas. Je me souviens des regards des enfants quand je montrais ces images-là. En plus, c'était un grand livre. Donc, il y avait vraiment des belles... des très belles illustrations sur un fond noir, en plus, donc l'ambiance était vraiment très bien transcrite dans le côté mystérieux de la nuit. Et je me souviens... Vraiment, le regard... C'était qu'un livre, que des images, quoi. Rien de lumineux, pas d'images animées, rien de tout ça. Et malgré tout, les enfants étaient vraiment subjugués par l'animal. Alors, peut-être la tête, les grands yeux qui attirent la sympathie. On le voit bien dans les mangas, par exemple. Ces grands yeux des dessinateurs japonais, ce n'est pas le fruit du hasard. On retrouve ces similitudes. Je veux dire, quand c'est des grands yeux comme ça, c'est sympathique, c'est doux, c'est... Voilà. Et je pense qu'on est vraiment maintenant dans cette mouvance. Tout à fait, oui. Il y a ce côté, oui, qui parle à l'enfance, à l'enfant qu'on a tous en nous, qui parle aux enfants. Et puis, et ce côté mystique également. C'est vrai que le grand-duc et puis bien d'autres chouettes et hiboux, selon les légendes, on disait qu'ils percevaient l'invisible, qu'ils transportaient les âmes. Donc, il y a tout un côté mystique aussi qui interpelle les gens. Et puis, ce qui nous a plu aussi dans ce projet, c'est que ça parle un petit peu à tout le monde puisque tout le monde a forcément entendu des cris de chouettes et puis il y a une certaine proximité où les gens se disent que c'est possible aussi d'en voir à côté de chez nous sans aller à une très très longue distance et en faisant des milliers de kilomètres aussi. Bien sûr, bien sûr. Non, non, mais c'est important de vraiment faire comprendre aux gens qu'il y en a... Justement, on va aborder un peu ce souci-là qu'il faut en parler, il faut le dire. Est-ce que l'état des populations des chouettes et hiboux en France est problématique ? Est-ce que ces animaux-là souffrent autant comme d'autres espèces de la pression des hommes ? Comment ça se passe au niveau des populations ? Alors, au niveau des populations, bien sûr, on s'est intéressé à tout cela. il peut y avoir certaines difficultés pour certaines espèces mais donc pour cela, on peut parler déjà pour certaines espèces des pertes d'habitat. Ce qui s'est passé notamment quand je travaillais avec le parc du Verdon avec des pertes d'habitat pour des chevèches par exemple comme il y en a chez nous aussi dans le Vaucluse. D'où l'intérêt de fabriquer de plus en plus de nichoirs. Justement, pour pallier à cela donc l'installation de nichoirs et évidemment tous les pesticides qu'on peut utiliser ou les chouettes vont venir consommer soit des micromammifères etc. Cela risque aussi de poser un certain problème. Et puis également je sais qu'il y a un cas de mortalité très important pour les chouettes effraies notamment dans la collision des voitures dès les deux premières années de leur existence. Il y a une certaine stabilité dans les espèces et c'est pour cela que certaines personnes notamment à l'LPO ou des associations je pense aussi à l'association de la Chou qui est une association en Bourgogne installe régulièrement des nichoirs que ce soit des chouettes ou des frais pour justement maintenir cette population et pour voir que cette population d'oiseaux puisse se maintenir stable. D'accord. Oui, effectivement alors nous à notre échelle si on n'est je ne veux dire pas comment dire pardon d'une association par exemple ou si on n'est pas comme vous vraiment passionné au point d'aller photographier les chouettes très souvent qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau c'est par exemple installer des nichoirs c'est possible Oui, on peut installer des nichoirs Oui, ce qui est bien c'est de se mettre en rapport avec la LPO ils ont toutes les caractéristiques puisque chaque nichoir doit avoir une dimension spécifique un diamètre de trou spécifique également par rapport à l'espèce que l'on veut attirer dans son jardin donc moi je recommande vivement de se mettre en rapport avec la LPO ils sont de très bons conseils Oui, alors je voulais revenir à ta question d'avant aussi toutes ces oiseaux-là sont liés aussi à la base à leur alimentation c'est pour ça qu'on peut voir certaines migrations que ce soit des chouettes arfans ou des chouettes lapones elles migrent en fonction de la population des lemmings qui sont aussi des micro-mammifères on va dire et évidemment si les sols sont un petit peu empoisonnés ils risquent d'avoir un problème au niveau de ces espèces donc si la nourriture se raréfie ça risque de poser un problème pour l'espèce C'est toujours le même souci pour les animaux qui sont en fin de chaîne alimentaire qui sont des super-prédateurs alors c'est pas le cas je pense des chouettes que ce ne sont pas des super-prédateurs mais en tout cas quand on est en bout de chaîne alimentaire comme ça effectivement quand je dis onze les animaux qui sont dans ce cas-là vont ingurgiter tout ce qui s'est accumulé dans le corps des différentes espèces des différentes proies et pour eux c'est un vrai problème évidemment Oui et donc pour en revenir à la seconde question évidemment chaque espèce a des tailles il y a des nichoirs qui sont totalement différents en fonction des espèces par exemple une chouette chevêche ça va être un nichoir allongé avec un tube pour une chouette lapone ça peut être une plateforme une plateforme après il y a des espèces par exemple comme le grand-duc où on ne peut pas vraiment réaliser de nichoir puisque ce sont des oiseaux rupestres de falaises qui vont nicher au sol comme le hibou des marées aussi mais il y a certaines espèces comme la hulotte des espèces cavernicoles comme la tegmane elle aussi ou chevêchette la pose de nichoir ça peut être intéressante la chouette effraie qui est vraiment menacée par rapport au fait qu'elle il y a une perte de l'habitat aussi pour la chouette effraie les frais déclenchés complètement les maisons neuves c'est ça c'est-à-dire que les maisons bien neuves bien crépies bien lissées et toutes propres c'est un vrai souci parce qu'il n'y a pas d'aspérité il n'y a pas de comment dire il n'y a pas de possibilité pour d'ailleurs pas que les chouettes il n'y a pas de possibilité de faire des nids moi je vois tout à fait des maisons dans la campagne où je suis des maisons de campagne des fermes il y a des maisons avec des pierres donc il y a des trous il y a des choses comme ça ce sont des oiseaux comme la chouette effraie ou la chevêche d'Athéna ce sont des oiseaux qui vont aller dans des cabanons on va dire ou dans des greniers ou dans des voilà et tous ces endroits là où qu'ils pourraient être rénovés et fermés et bien évidemment ces oiseaux là perdent l'habitat complètement et c'est vrai que il faudrait s'il y en a qui sont dans des travaux comme ça et qui ont des projets de réhabilitation de fermes et bien qu'ils puissent se dire que s'il y a une ferme il y a de grandes chances pour qu'il y ait une chouette et il faut donc du coup lui conserver une possibilité de pouvoir nicher et ça c'est d'accéder oui tout à fait c'est très important de le souligner tout à fait d'accord bon en gros pour résumer c'est pas catastrophique pour les chouettes et les hiboux mais si on peut les aider par des petits coups de pouce comme ça à droite et à gauche c'est quand même pas mal oui bien sûr ça permet de maintenir les populations nous avons des nichoirs nous à la maison qui sont régulièrement occupés par des petits ducs par exemple c'est un oiseau méridional un oiseau méditerranéen donc c'est un oiseau qui peut facilement trouver aussi un endroit pour nidifier mais s'il vient depuis régulièrement dans des nichoirs que l'on a posé c'est qu'il se sent aussi bien dans ces endroits et je pense que c'est toutes les espèces comme ça puisque notamment dans le parc du Luberon où ils arrivent à recenser pas mal de nichoirs occupés ça prouve bien que l'espèce s'y adapte très facilement et puis toujours pareil alors ça ça ne concerne pas forcément que les chouettes et les bouts mais on peut participer maintenant avec la puissance d'internet on peut participer à des inventaires des recensements participatifs ou si on entend près de chez soi le cri d'une chouette et bien on peut très bien recenser ça auprès de la LPO auprès de l'association locale qui peuvent après compiler tout ça et avoir une vraie carte assez réelle des populations Complètement il y a des petits circuits qui sont faits avec des points GPS où on fait un quadrillage et le soir on essaye de repérer ce que l'on entend chanter pour essayer justement de savoir quelle population quel type d'espèce peut être sur le secteur Tiens justement par rapport au cri en quoi consiste est-ce que pour toutes les espèces le cri a la même signification ? Leur mode de communication il peut très bien avoir des chants pour certaines espèces qui vont être pour la parade nuptiale pour les parades amoureuses ensuite il peut y avoir d'autres chants pour comme la chevéchette pour les chants d'automne ça va être des chants territoriaux c'est-à-dire qu'ils vont chanter pour justement signaler leur territoire voilà donc ou des cris d'alerte aussi lorsqu'il y a des couvaisons lorsqu'il y a des couvaisons avec des jeunes ces oiseaux-lots peuvent émettre des cris qui sont vraiment qui se différencient d'autres moments de l'année voilà donc il y a tout à fait une vocalise différente pour chaque espèce ensuite en fonction de l'environnement du moment dans l'année il y a des cris différents pour chacune des espèces voilà tout à fait il faut savoir aussi pour différencier ces oiseaux-là que la femelle est toujours un peu plus imposante que le mâle et ils sont à peu près tous pareils dans chaque espèce seule la chouette enfin où il y a un dimorphisme sexuel avec la couleur des plumes c'est-à-dire que la femelle est achetée de noir au niveau des plumes et le mâle est immaculé de blanc d'accord donc c'est comme ça qu'on peut les recollettre sinon mis à part la taille en fait il faudrait un individu seul c'est assez difficile de savoir si c'est un mâle ou une femelle hors arfan tout à fait hors arfan sinon ils sont à peu près tous le même plumage ouais d'accord il faudrait avoir les deux mâle et femelle côte à côte pour se dire là c'est le mâle ou là c'est la femelle et c'est pas forcément le cas complètement et après il n'y a pas une différence énorme non plus mais c'est surtout sur ces différences de couleurs sur l'arfan qu'on arrive à distinguer le mâle et la femelle d'accord bon on a évidemment il y aurait beaucoup beaucoup de choses à dire au niveau naturaliste pour bien cerner et connaître ces animaux là et c'est très très riche on a juste survolé et c'est le cas de le dire d'ailleurs le côté naturaliste on va aborder si vous voulez bien Stéphanie et David la partie photographique parce que c'est une interview à la base quand même de photographes et donc on va aborder ce point là bon chouette et hibou on l'a bien vu et compris ce sont des rapaces nocturnes qui ont investi la niche écologique de la nuit et sont donc théoriquement actifs la nuit et dorment plutôt le jour ce qui est évidemment parfaitement incompatible avec l'activité de photographes puisque nous on photographie avec la lumière du soleil et bien alors justement comment vous vous êtes pris pour pouvoir photographier ces oiseaux qui ne sont normalement pas disponibles le jour quoi alors ben justement c'était encore ça le challenge je dirais c'est à dire dans ce projet là c'est réaliser cet ouvrage Hulse avec toutes ces espèces que l'on peut rencontrer donc il y en a 13 en les photographiant avec la lumière du jour alors que ça soit à l'aube ou au crépuscule sans utiliser de lumière artificielle de flash ou de lumière parasite c'est à dire ne les photographier qu'avec une lumière naturelle pour cela ben évidemment j'ai passé plusieurs années et je me suis rendu compte qu'il y avait quand même sur toutes les espèces de nocturnes elles étaient pratiquement toutes visibles de jour elles avaient pratiquement toutes une activité de jour sauf peut-être quatre espèces qui sont beaucoup plus difficiles mais les neuf autres ont une activité vraiment de jour pourquoi ben tout simplement parce que certains oiseaux nous pouvons les rencontrer au printemps en Laponie et comme on le sait peut-être pas tous mais on peut le savoir c'est à dire que passer le cercle polaire au printemps il n'y a plus de nuit au cercle polaire dans ces régions là donc lorsque l'on monte en Suède ou en Finland dans des grandes forêts on peut très bien à quatre heures du matin faire des photos de ces oiseaux là qui est la nuit mais qui en fait n'est plus la nuit puisque le soleil est assez bas il remonte assez rapidement ensuite certaines espèces chez nous sont compliquées comme la chouette effraye qui demande réellement l'utilisation de lumière artificielle de flash de barrières infrarouges etc et si on va au Royaume-Uni au Royaume-Uni on a la possibilité de voir ces oiseaux actifs en pleine journée pareil pour les chevêches j'ai pu aller en Espagne et elles avaient une activité de plein jour les espèces les plus compliquées pour moi à photographier a été le petit duc je dirais la hulotte sûrement le moyen duc aussi un petit peu et la tegmane la tegmane aussi la tegmane est assez nocturne mais avec de l'énergie et en insistant j'ai pu les avoir sur des perchoirs d'urne en train de dormir voilà donc ça a été un peu compliqué pour certaines espèces mais sinon réellement sur par exemple la chevêchette d'Europe qui est la plus petite chouette d'Europe ah oui c'est un petit tout petit machin qui gant comme un merle quoi c'est un peu ça en fait alors la petite chevêchette elle est même plus petite elle est entre le moineau et les tournants elle est vraiment toute petite voilà et donc cette chouette là une activité totalement diurne de jour donc elle est difficile à localiser de par sa petite taille forcément donc on la localise par rapport à son champ mais une fois qu'on l'a spotée qu'on l'a localisée elle est très très coopératrice elle est même voire très curieuse donc elle pose elle nous regarde elle tourne la tête et c'est un bonheur de la photographier et une activité très diurne comme vient de dire en fait dans ce projet là je pense que ça n'avait pas été trop fait auparavant sur certaines espèces où régulièrement dans les guides ou dans les livres on a montré ces oiseaux à la tombée de la nuit avec l'utilisation de flash et là on enlève tout le côté il n'y a plus de poésie il n'y a plus d'ambiance mystérieuse on enlève on enlève la poésie de la nature finalement c'est flash c'est artificiel c'est dur c'est pas très beau finalement c'est un fond noir avec une lumière marquée c'est une lumière très dure et on ne voit pas vraiment son environnement en fait on enlève toute la magie de l'ambiance effectivement donc notre volonté c'est de garder ces ambiances féériques oui effectivement complètement est-ce que du coup en France pas la peine d'aller non plus très très loin pour voir ça mais je veux dire en France la durée de la nuit quand on est en plein cœur de l'été au mois de juin à juillet elle est assez courte la nuit dure 6-7 heures et notamment pour le blaireau comme la nuit est très courte il est obligé de déborder sur le jour pour pouvoir avoir plus de temps et quand même avoir à manger est-ce que c'est un peu le même système pour les chouettes à savoir que comme la nuit est plus courte elles sont obligées de déborder au début et à la fin de la nuit et donc du coup d'être active aussi en pleine journée en tout cas complètement c'est-à-dire que le grand duc est un oiseau très nocturne qui est un oiseau qui craint terriblement le dérangement j'ai pu l'observer par exemple en plein été ou au printemps quand il y avait des jeunes actifs à 6h du soir ou à 7h du soir alors que normalement il est donné en pleine nuit j'ai également vu le hibou moyen duc en arrivant à 5h du matin et comme on sait comme tu dis la nuit est plus courte et le jour se lève rapidement mais parfois les jeunes continuent à crier alors que c'est 7h du matin le jour est pratiquement levé et les jeunes continuent à crier c'est comme ça qu'on arrive à les trouver et puis ce qui m'a beaucoup aidé aussi en termes de photos c'est l'évolution des boîtiers numériques d'aujourd'hui ça nous permet de monter en très haute sensibilité tu veux dire que tu peux artificiellement amplifier la lumière finalement avec cette montée en sensibilité et c'est vrai que maintenant il y a des prouesses technologiques qui sont assez incroyables tiens justement au niveau très technique quel objectif tu utilises vous utilisez pour pouvoir avoir ces animaux dans ces ambiances là assez sombres tous les objectifs j'ai utilisé que ça soit alors puisque c'est un livre aussi où il y a des paysages donc ça soit du grand angle 70-200 100-400 200-400 500 mm donc je suis en canon moi voilà un petit peu toutes les focales évidemment quand on a une chouette lapone en pleine journée dans des flocons de neige avec un 500 f4 on arrive quand même à être très lumineux quand je dis monter en très haute sensibilité c'était à 6400 ISO voire même à 10 000 ISO donc voilà donc on a vraiment fait toutes les prises de vue en sachant que maintenant les boîtiers comme je t'expliquais tout à l'heure le niveau du grain est réduit et donc il y a une meilleure qualité de l'image et c'est surtout qu'on a utilisé aussi le fait de travailler un petit peu comme j'avais fait cette image du simple plongeur auparavant dans le Verdon c'est que j'ai pu réaliser des images de nuit où je les retranscris en pleine journée ça c'était assez fascinant c'est à dire que lorsque je faisais des photos c'était la nuit totale et j'arrivais quand même à avoir des photos sur mon écran de viseur est-ce qu'il est possible de photographier à la pleine lune un environnement neigeux avec une pleine lune ça peut être assez lumineux est-ce que c'est techniquement possible ? oui c'est totalement possible oui bien sûr c'est totalement possible il suffit j'ai réalisé une photo de Granduc justement à la pleine lune la pleine lune sortait donc j'ai pas eu vraiment la pleine lune comme on pourrait imaginer avec l'oiseau à l'intérieur on pourrait dire que c'est un montage photoshop mais pas du tout en fait voilà donc pas du tout la lune n'est pas sortie par contre elle était très très forte et ce qui fait que ça a fait ce halo de lumière jaune qui était assez impressionnant avec cette couleur de nuage aussi parce que c'était bien c'était nuageux il n'y avait pas que des étoiles et ce Granduc est venu en crête de falaise et ce qui le distingue ce sont vraiment ces aigrettes puisque c'est un hibou comme on a dit tout à l'heure et donc on voit comme une ombre chinoise avec la lumière de la lune et cet oiseau alors évidemment ce sont des techniques photos qui ne sont pas que l'on va utiliser comme en pleine journée avec des iso assez bas donc il y a certaines techniques à utiliser pour essayer de capter au mieux cette impression cet oiseau dans cette technique là d'accord une question un petit peu à part plus pour toi Stéphanie c'est toi qui as signé les textes du livre est-ce que tu écrivais en même temps que tu vivais le moment et l'ambiance ou tu t'imprégnais de l'ambiance et tu écrivais après comment tu t'es prise pour conserver les idées les sensations comment tu faisais ? écoute on est ensemble sur le terrain donc on a vécu les mêmes émotions donc je m'imprègne toujours des émotions du moment et c'est toujours avec du recul que j'écris voilà je pose des mots sur les images à fur et à mesure qu'on faisait la maquette en fait il n'y a pas vraiment de règle parfois j'écris sur le moment et puis parfois ça a besoin de mûrir et c'est un peu plus tard en revoyant les images en revoyant certaines ambiances on se ré-immerge dans ces atmosphères et l'écriture coule comme ça c'est un peu comme la photo finalement c'est-à-dire qu'il y a des photos qu'on va avoir envie de post-traiter tout de suite et puis d'autres on va les laisser un petit peu traîner plus ou moins volontairement et puis on va avoir un autre regard et puis on a envie de les ressortir plus tard exactement on a envie de les ressortir un peu plus tard et voilà l'écriture c'est des moments où on a besoin aussi de se retrouver avec soi-même d'être dans le calme donc voilà on a tous des moments un peu privilégiés pour ça ça peut être ça peut être la nuit ça peut être tôt le matin ça peut être voilà enfin il n'y a pas vraiment de règle en fait c'est quand l'inspiration arrive mais voilà c'est toujours agréable de mettre des mots sur des images mais surtout quand on a été aussi puis j'ai été aussi à la prise de vue avec David pour de nombreuses espèces donc c'était pas c'était pas non plus possible d'écrire en même temps qu'on faisait des images donc tout simplement pour cette raison déjà donc j'ai fait des prises de vue avec David et puis c'est souvent donc de retour à la maison que j'écris d'accord c'est intéressant d'avoir ton point de vue parce que évidemment on sait bien d'avoir comme ça le making of du travail que vous avez pu fournir c'est toujours intéressant votre livre contient 169 photographies je le sais mais j'aime bien insister sur ce point pour 169 photos en gros vraiment la louche est-ce que vous pouvez estimer nous dire combien de photos ont été prises alors après c'est des années de travail donc c'est vraiment une réponse impossible mais en gros des milliers forcément des milliers des milliers d'images des milliers je sais pas exactement mais bon les disques durs c'est rempli d'images mais ce qui a été surtout difficile c'est de faire la sélection de certaines images et puis on avait également l'envie de montrer d'autres images et puis quand on a commencé la maquette du livre naturellement il y a certaines images qui sont venues s'y intégrer et puis très rapidement on est arrivé au maximum de ce qu'on pouvait placer comme image et donc ça a été très difficile dans ce sens là de choisir pourquoi cette image pourquoi pas une autre ce qui intervient c'est quoi c'est le côté purement technique en gros c'est bon voilà là il faut mettre une photo plein cadre une photo portrait donc du coup celle-ci elle est éliminée où il y a vraiment le cœur qui parle et se dire mais celle-ci je peux pas l'enlever parce que c'était tellement un fort moment et en même temps ça peut être un fort moment pour vous et pas forcément une photo qui va parler beaucoup aux gens qui vont avoir le livre comment faire dans ces cas là voilà c'est ce qui est difficile c'est à dire que je sais pas il y a eu combien 38 maquettes il y a eu 38 maquettes différentes beaucoup de maquettes de fait et puis je pense qu'on aurait pu encore en faire d'autres à un moment donné il faut s'arrêter mais voilà mais ce qui est difficile justement c'est de faire la part entre ce qui est c'est d'être objectif tout simplement c'est à dire il y a les photos qui vont nous parler émotionnellement parce qu'ils vont nous rappeler des instants forts qu'on a vécu avec ces oiseaux mais qui vont peut-être pas être vraiment parlantes pour le grand public donc il y a aussi un temps de maturation il y a l'attente qui fait que le temps qui passe qui fait qu'aussi on va mettre des images de côté mais ce qui est vraiment difficile dans la conception d'un livre c'est qu'il y a eu beaucoup beaucoup d'images énormément d'images qui nous plaisaient et ce qui est très très difficile c'est d'en éliminer c'est d'être vraiment d'épurer le livre parce qu'un livre qui fait plus de 260 pages avec 169 photographies l'oeil peut vite saturer et le challenge enfin le but c'était aussi de faire un livre aéré dans un ouvrage qui est un bon pavé quand même donc c'était assez compliqué c'est très compliqué bien dans votre livre c'est à dire que c'est d'ailleurs ça explique pourquoi c'était si long finalement à le faire mais le jeu on va aller vraiment à la chandelle c'est que comme il y a toutes les espèces qui sont recensées on ne se lasse pas et c'est vrai que j'ai pu feuilleter des livres où il n'y avait qu'une seule espèce je ne parle pas forcément que de chouette ou de il y a des photos magnifiques évidemment mais je veux dire au bout d'un moment quand même ça reste que le même animal oui ça peut être donnant voilà ça peut être donnant alors que là ce sont 13 animaux différents finalement mais oui tout à fait donc il fallait garder un rythme quelque chose de rythmé que les gens ne se lassent pas il ne fallait pas de répétition et puis on a voulu vraiment qu'à chaque fois qu'on tournait la page on soit émerveillé qu'il n'y ait pas de lassitude et sur on va se mettre à la place du vide voilà sur un livre de plus de 260 pages c'est assez difficile donc voilà le travail de maquettisme a été un peu long mais le fait d'être deux c'est très utile aussi parce qu'on a on a des divergences d'opinion sur certaines on a un oeil deux fois plus critique et puis on a deux deux visions différentes et puis ça peut aider le maquettiste aussi qui nous a aidé voilà puis on a travaillé avec Guillaume Guilly qui nous a bien aussi conseillé qui est photographe au niveau de la maquette qui est photographe voilà qui a un oeil très artistique on a vraiment la même vision donc bon voilà on a travaillé comme ça à trois et je te dis combien de maquettes plus d'une trentaine de maquettes une maquette différente je crois non mais ça valait vraiment le coup alors c'est vrai que votre livre évidemment et certaines des photos qu'on peut y trouver ont reçu de nombreuses récompenses et ont été vraiment accueillis chaleureusement par la grande communauté des photographes donc évidemment c'est super pour mettre en avant votre travail est-ce que vous vous attendiez à cet accueil là ou vous partiez un peu dans l'inconnu en fait ? au départ enfin c'est surtout moi je croyais vraiment beaucoup beaucoup à ce projet parce que c'est vraiment un sujet qui me qui me tient à coeur depuis très longtemps et c'est vraiment des oiseaux qui me fascinent et j'étais convaincue que ça allait plaire au grand public déjà ensuite la qualité de notre travail on n'est jamais objectif on n'est jamais on est toujours quand même dans le doute voilà on n'est jamais sûr de l'accueil qu'on va avoir et on est vraiment vraiment ravis de voir le retour positif qu'on peut avoir c'est assez important le nombre de personnes et le retour par mail par écrit qu'on a eu puis l'accueil qu'on a eu à Montier-Anders cette année aussi et puis partout on en va là on a refait deux petites manifestations c'est aussi assez impressionnant donc on est assez confiant sur l'avenir du livre et sur les prochains festivals et à la rencontre du public je pense c'est forcément positif parce que pour vous en tant que photographe pour votre métier pour les rentrées d'argent pour pouvoir après alimenter et nourrir d'autres projets c'est forcément important je veux dire matériellement c'est très bien c'est génial pour vous mais aussi à la fin des fins c'est quand même finalement de parler d'animaux dont on ne parle pas beaucoup et vous participez à faire mieux connaître ces animaux-là au grand public est-ce qu'on peut imaginer avec la nuit de la chouette par exemple que votre livre fait parler des chouettes encore plus que ce que ça peut être avant c'est quand même bien ça complètement et on espère bien la nuit de la chouette c'est tous les deux ans donc ça il ne sera pas cette année ce sera l'année d'après par contre on commence à avoir un agenda assez rempli notamment pour 2018 qui est pratiquement plein notamment en termes de rencontres de festivals on a pas mal de dates programmées de contacts on va dire et puis surtout on sera également amené à la rencontre du public dans les parcs nationaux alors on a des opportunités avec le parc national des écrins du Mercantour de nombreux parcs pour pouvoir montrer notre exposition Holtz et faire des conférences et parler au public de ce projet et montrer nos images j'ai l'impression quand même que c'est la première fois que cette analogie me vient à l'esprit mais c'est valable pour tous les photographes qui font comme ça le même travail le même genre de travail que vous vous êtes un peu des rock stars en fait c'est-à-dire que vous préparez un livre photo qui peut être associé à une espèce d'album de musique et puis après vous partez à la rencontre du public sur plusieurs mois voire plusieurs années avec des festivals des rencontres c'est un peu la même chose finalement c'est la même démarche je ne sais pas si on est des rock stars je ne pense pas mais c'est surtout c'est important parce que quand il y a un investissement alors je ne sais pas bon nous c'est notre travail à plein temps mais quand on a fait un investissement autant bien dans la nature sur l'engagement de tout et puis c'est un investissement aussi par rapport à la sortie de ce livre qui a été réfléchi qu'on essaye de parler d'un projet qui n'a peut-être pas été trop vu ou montré nous ça nous intéresse déjà de parler de tout cela et ensuite évidemment ça suit un peu le sens logique des choses c'est-à-dire ne pas le rester que pour nous c'est-à-dire quand on fait un ouvrage c'est fait pour montrer aux gens et donc les meilleures manifestations pour montrer notre ouvrage ou montrer une exposition c'est évidemment ce sont des festivals des rencontres ça peut être des galeries ça peut être des endroits où on nous donne la possibilité ou l'opportunité de montrer ce travail et c'est là où moi j'admire votre énergie qui va dans le sens de la comment dire faire découvrir cette espèce-là vous pourriez vous contenter de photographier et de publier après en livre et puis on arrête là mais non vous allez encore plus loin c'est-à-dire que vous allez au charbon vous rencontrez le public vous allez voir des associations vous faites ce qu'il faut pour déjà évidemment quand on parle de livres ça va avec mais aussi quand même parler de ces animaux-là et je trouve ça vraiment chouette j'espère que d'ailleurs à travers ce qu'on est en train de dire on est en train peut-être de faire naître des vocations mais en tout cas des envies d'aller à la découverte des chouettes et des hiboux ceux qui veulent le faire et pourquoi pas les photographier quelles sont les grandes étapes à respecter je veux dire qu'on ait envie de les voir en vrai c'est génial parce que c'est pour voir vivre des moments fabuleux mais il ne faut pas non plus faire des grosses bêtises qu'est-ce qu'il faut faire en gros voilà moi je suis en train d'écouter l'émission et donc j'ai bien compris que vers chez moi il y avait aussi des chouettes et des hiboux que si on en était j'ai peut-être plus de chance de les voir en plein jour mais qu'est-ce que je dois faire pour les approcher pour les voir pour ne pas les faire fuir pour ne pas les embêter qu'est-ce que je dois faire alors tout d'abord il y a 13 espèces donc déjà chaque espèce est différente il va falloir savoir quelle espèce va intéresser chaque personne en fonction de là il existe aussi des guides naturalistes qui sont comme on en parlait tout à l'heure pas généralistes comme on aurait pu faire un beau livre sur les chouettes et les hiboux mais plutôt des monographies où il va y avoir des informations précises donc dans un premier temps quand on va vouloir photographier une espèce il va falloir connaître cette espèce et je dirais que c'est un petit peu quand on est photographe animalier quand on va s'intéresser à un sujet c'est de s'y intéresser au minimum et quand on s'intéresse au minimum on peut s'apercevoir qu'il y a certains indices de présence de ces oiseaux qui nous permettent de mieux les approcher mais qui dit approcher dit aussi prendre certaines précautions donc c'est pour cela qu'il faut vraiment s'informer auparavant pour savoir si c'est des espèces qui sont visibles deux jours qui ne craignent pas le dérangement la chevêchette ne craint pas vraiment le dérangement on peut l'approcher et il est certes difficile quand même de la trouver puisque dans un environnement de forêt mais si demain on veut aller photographier du grand duc il est évident qu'il faut placer un affût et qu'il faut se camoufler au maximum donc voilà je dirais que dans un premier temps il faut s'intéresser à la nature et qu'il faut prendre des informations et aller dans le territoire où on peut trouver ces oiseaux alors si ce sont des oiseaux rupestres il faut aller vers des falaises ou dans la forêt dans la forêt et ensuite essayer de trouver des indices de présence et essayer de s'approcher au mieux possible et de ne pas les déranger surtout donc première étape évidemment c'est choisir une espèce ce choix peut être fait en fonction de là où on habite peut être fait en fonction du temps disponible qu'on a pour aller le photographier tu l'as dit si c'est une espèce très farouche et très difficile à voir il faut prévoir beaucoup de temps donc ça peut être plus compliqué si on a travaillé à côté il y a plein de paramètres plein de critères qui vont déterminer le choix de l'espèce et puis une fois qu'on a déterminé ça qu'on connait l'espèce qu'on s'est renseigné qu'on sait en gros où on peut la trouver et qu'on sait ce qu'on doit faire pour ne pas faire de bêtises techniquement après comment je m'y prends avec mon appareil dans les grandes lignes déjà quand on dit chercher etc déjà il y a un travail donc d'information on va s'informer pour savoir ce que l'on peut faire il y a un travail de naturaliste après c'est à dire avec une paire de jumelles on va essayer un petit peu de prospecter de chercher comme on irait chercher comme tu disais tout à l'heure les blaireaux voilà on essaye de s'intéresser à l'espèce d'avoir un travail de naturaliste et ensuite évidemment il faut essayer si l'on veut poser un affût il faut que l'affût soit le plus dissimulé possible et qu'il ne soit pas vu par d'autres personnes qui pourraient aussi qui pourraient intriguer certaines personnes en gros qu'est-ce qu'il faut pour sortir des photos à peu près correctes je comprends il te faut aller un minimum 300 mm téléobjectif je dirais 100-400 à partir de jusqu'à 400 c'est très bien donc si on photographie la chevêchette comme je t'expliquais tout à l'heure ou des oiseaux qu'on peut photographier en pleine journée ce sont des oiseaux qui ont une activité de jour donc les lumières sont très élevées et on aura rapidement des vitesses très élevées donc il n'y a pas de soucis évidemment si on arrive à avoir des vitesses la luminosité qui tend à varier et c'est plutôt vers le soir au crépuscule comme le grand duc évidemment là il faut être équipé de boîtiers aux meilleures sensibilités et je dirais il faut une très grosse focale au moins 500 mm car cela permet d'être plus éloigné par rapport à l'espèce moins à déranger oui bien sûr alors c'est vrai qu'il y a une phrase qui revient assez régulièrement qui dit que en gros ce n'est pas le matériel qui fait le photographe ce qui est vrai n'empêche que quand on se décide à faire des espèces qui sont comme ça farouches ou dans des environnements lumineux assez compliqué là le matériel a quand même une vraie valeur ajoutée c'est à dire que si on a un appareil en 3D si on a un 70-300 mm qui ouvre qu'à 5-6 quand on est à 300 ça va être compliqué c'est plus compliqué qu'avoir un objectif à 2-8 on est bien d'accord mais avec je dirais qu'on peut quand même essayer on peut quand même faire des images par exemple lorsque j'ai photographié le hibou des marées le hibou des marées on le trouve surtout en Picardie par exemple il a une activité de jour il chasse en pleine journée donc avec un 600-800 ISO on arrive vite à du 2 000-3 000 de seconde on arrive quand même à capter même si on est à 5-6 le 100-400 il ouvre à 5-6-6-3 donc il n'y a pas de soucis j'ai quand même réalisé des images convenables oui alors c'est vrai que du coup on parlait tout à l'heure parlons David mais on parlait des contraintes pour pouvoir choisir une espèce contrainte de l'environnement contrainte du temps qu'on a à disposition mais la contrainte du matériel on est aussi une et on doit la prendre en compte on doit la prendre en compte évidemment mais c'est vrai que lorsque on est un petit peu je dirais entre guillemets photographe animalier et que les personnes vont s'intéresser peut-être à des chouettes et hiboux mais peut-être qu'ils se sont intéressés aussi à réaliser des photos de renards ou etc ce sont dans l'animalier on ne peut pas ne travailler qu'avec un grand angle il faut minimum un 300 voire un 400 mm et donc un téléobjectif ça c'est valable pour les chouettes et hiboux mais je pense que c'est valable pour tous les sujets animaliers complètement ceux qui nous écoutent il y a de grandes chances pour qu'ils aient quand même le matériel a priori qu'il faut pour pouvoir photographier les chouettes et les hiboux bien sûr je pense David Stéphanie dernière petite question quelle est à vous deux enfin l'un et l'autre quelle est la chouette ou le hibou qui vous a le plus marqué ou pour laquelle vous avez on va dire un peu plus d'affinité quoi alors j'ai pour ma part moi j'ai pu observer la totalité des chouettes et hiboux hormis la belle chouette Arfan voilà j'ai pas eu la chance d'être avec David au Canada je pense qu'elle m'aurait subjuguée autant qu'elle a subjugué David donc parmi les douze autres espèces qui restent c'est difficile c'est une question très difficile elles sont toutes attachantes elles sont toutes voilà elles ont toutes quelque chose qui vous interpelle les plus petites elles sont vraiment elles sont vraiment ravissantes la petite chevêchette la tegmalme est magnifique c'est la chouette perlée dans des environnements de lichen fantastique et puis je dirais moi celle qui m'a peut-être la plus hypnotisée même ça serait la chouette Lapone d'ailleurs on l'a intitulée l'esprit de la taïga donc voilà ça en dit long sur cette chouette qui a des gestes lents qui vous regarde qui n'est pas si farouche que ça et qui est vraiment magnifique avec son grand disque facial gris elle est somptueuse bon alors donc c'est pas dit à Paris une grande chouette bon je vais pas dire la reforne parce qu'évidemment on pourrait penser moi je pense que je vais rester sur la plus petite chouette ça serait la chevêchette la plus petite chouette d'Europe qui est la chevêchette d'Europe tout simplement parce que j'ai fait un énorme travail aussi avec le Parc National des Écrins où j'ai pu aider des agents de Parc Nationaux pour recenser des arbres à cavité pour préserver leur habitat et ce que je trouve fascinant dans cette chouette c'est qu'un coup on la voit un coup on la voit pas et puis elle a ce côté à tourner la tête à être curieuse à observer et très vive et jamais trop farouche et qui se font toujours dans ce décor de l'Iken voilà cette chouette vraiment est fascinante et elle m'a vraiment beaucoup plu dans ce projet et elle t'a bien fait courir elle m'a bien fait courir aussi c'était trop facile sinon non mais voilà à vous entendre parler on sent vraiment qu'il y a une vraie la passion évidemment mais aussi beaucoup de sympathie et d'empathie pour ces animaux là on a beaucoup parlé de livres mais finalement comment on peut faire pour se procurer pour pouvoir l'avoir sur votre site comment ça se passe ? alors le livre nous avons un site justement suite à ce projet du livre nous avons réalisé un site internet que pour le livre par rapport à ce projet qui s'appelle Haltz comme le nom du livre www.david-allemand.com d'accord de toute façon je le mettrai en lien évidemment sur la page de l'interview David, Stéphanie merci infiniment pour ce temps passé ensemble je ne sais même plus d'ailleurs combien de temps ça a duré parce que c'était vraiment fascinant et hyper passionnant un grand merci et du coup on se liait à la prochaine à la troisième interview alors du coup maintenant c'est toujours un plaisir merci beaucoup pour cette interview cette interview est à présent terminée j'espère qu'elle vous a plu en tout cas moi j'ai passé un excellent moment en compagnie de David et de Stéphanie je vous dis rendez-vous à la prochaine pour le 53ème épisode d'ici là portez-vous bien faites de belles photos et encore une fois n'hésitez pas à laisser des commentaires ciao ciao à la prochaine à la prochaine